L'enfer s'est établi sur le monde, et nul ne se doute de la vérité. Le grand instance politique, le Gorosei siège au sommet du monde, composé uniquement de cinq membres formant les cinq points du drapeau du gouvernement mondial, il forme les cinq étoiles de ce monde. Seul dragon céleste possédant des cicatrices, il porte le nom de planète, formant le système solaire, Jupiter, Saturne, Mars, Vénus et Mercure. Mais derrière ce mystère qui les entoure, se trouve la clé de l'histoire du monde. Salut à vous mes très chers Nakama, et bienvenue sur l'Eternal Pause. Vous êtes avec votre capitaine Elias Alex, et on se retrouve pour parler des cinq doyens et du mystère qui les entoure. Après plusieurs jours de réflexion, je crois avoir déniché des informations qui, je le sais, vous plairont. Si vous pensez avoir tout vu, vous serez étonné. Entre formes démoniaques, zoines mythologiques, éveils et fruits du démon, vous serez servis. Je voudrais également vous remercier du soutien que vous m'apportez chaque jour. Alors n'hésitez pas à bombarder la barre des likes pour montrer votre enthousiasme, et surtout de vous abonner pour ne pas rater une seule de mes nouvelles vidéos. Nous sommes proches de l'objectif, les mille abonnés, et je sais que c'est grâce à votre aide que nous y parviendrons. Je tâcherai d'être un peu présent sur la chaîne, alors sans plus tarder, on est parti pour la théorie sur le mystère qui entoure ces différents membres du gouvernement. C'est parti pour la théorie sur le monde. Nous sommes exactement au chapitre 233, intitulé « La plus haute instance mondiale », où pour la toute première fois, nous avons l'apparition des membres du gouvernement mondial. Avec déjà leur apparition, nous pouvons nous amuser à déterminer leur inspiration. Nous savons qu'Oda aime beaucoup s'inspirer de faits réels ou de personnalités pour l'insérer dans son manga. Avec leur apparence, nous arrivons à trouver ce qui se rapproche le plus de leur chara-design. Pour le plus jeune Saint-Shepard-Jupiter, il se rapproche d'Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis qui mit fin à l'esclavage aux USA. Pour Saint-Gercia-Saturne, il fait référence à Karl Marx, grand philosophe qui est le père de la théorie marxiste. Pour Saint-Dopman-Valkyrie, il rappelle Mikhail Gorbachev, qui fut le dernier président de l'URSS. Saint-Ethan-Baron-Vé-Nazéjouro ressemble à Gandhi, qui était un homme politique qui permit à l'Inde de devenir indépendant. Et Saint-Marc-Urse-Mars, qui fait référence à Itagaki Taesuke, leader du mouvement pour la liberté et les droits des peuples. Rien qu'avec ces références, on peut s'attendre de leur part à refléter ces personnalités qui partagent tous un même sens de la liberté. Mais hélas, c'était loin de connaître la vérité derrière leur statut. Ces personnages énigmatiques n'avaient que ce seul but, celui de préserver l'équilibre du monde. Pour eux, quoi qu'il advienne, l'équilibre des forces devait être maintenu, c'est-à-dire Yonko, Marine et Shichibukai. A chaque fois que cet équilibre était menacé, les doyens cherchaient des solutions pour régler le problème. Ils paraissaient donc comme de simples politiciens qui œuvraient pour le maintien de la paix. Mais à quel prix ? Il y a maintenant l'un des moments les plus bouleversants de One Piece. Nous sommes pendant l'arc Rêverie où on aperçoit pour la première fois le trône vacant. Trône qui, je le rappelle, est un symbole marquant l'alliance des 20 royaumes. Et là, on a l'apparition d'un tout nouveau personnage, Imo, qui dès son apparition vient littéralement s'asseoir sur le trône vacant. Et à son chevet, nous pouvons apercevoir les cinq doyens à genoux devant Imo. Il devient alors clair que ce nouveau personnage qui vient d'apparaître est un être qui surpasse même la plus haute instance mondiale. Et lors de cette entrevue, il était question d'une grande purge pour nettoyer le monde. Mais à ce moment, nous ne pouvions que nous permettre de spéculer quant au futur de l'œuvre. Ce n'est que lors de l'arc Egghead que nous pouvons apercevoir du mouvement au sein même du gouvernement mondial. L'un des cinq doyens se déplace enfin de Maréjoie pour se rendre sur l'île du futur, où à sa grande surprise se trouve l'équipage du chapeau de paille. C'est durant ce même arc que nous apprenons leur nom et leur titre, qui d'ailleurs fait référence aux planètes de notre système solaire. Tous les membres portent tous le nom de Dieu guéri, chacun dans un domaine bien défini. Au début de la bataille d'Egghead, je pensais que Saturne avait été envoyé parce qu'il était le dieu guerrier de la science. Mais je pense qu'il a été envoyé pour plus que ça. Je m'explique. Lors de l'arc Onigashima, nous avons eu le plus grand nombre d'utilisateurs de Zoan. Et c'est durant ce même arc que nous avons eu la confirmation que Luffy avait mangé un Zoan mythologique. Bien plus rare qu'un Logia. Une fois que Luffy s'est éveillé, il possédait des pouvoirs bien puissants. Mais à ce stade, je ne posais pas de question sur la fumée blanche qui apparaissait derrière lui. Puisque Yamato, fille de Kaido, possédait cette même fumée blanche autour d'un Zoan. Mais lorsque nous sommes arrivés à l'arc Egghead, nous avons eu l'apparition non pas d'un, ni deux, mais trois autres Zoans. Si Saturne a vraiment mangé un fruit du démon, cela fera de lui le troisième utilisateur de Zoan vu durant cet arc. Et ce qui m'a choqué, c'était la fumée noire qui se dégageait de Roboichi, Kaku et Saturne. Une autre question qui m'a intrigué, était la rapidité dont Kaku avait obtenu son éveil de fruit du démon. Seulement deux ans se sont découlés, et à entendre les dires de Doflamingo, l'éveil des fruits du démon est le stade ultime pour un utilisateur de fruits du démon. Ce qui veut dire qu'il ne s'obtient pas du jour au lendemain. Une autre question qui m'a fait réfléchir, était l'éveil de Kaku et Roboichi, deux agents du CP0, alors que Kaido, la créature la plus puissante que nous ayons vu, ne nous a pas montré l'éveil de son fruit du démon. Et d'après le Gorosei, les Zoans sont habités par les puissantes volontés, ce qui en fait d'eux les fruits les plus complexes quant à leur éveil. Bon, nous nous retrouvons avec pas mal de questions. Recapitulons tous ces élus pour mettre un peu d'ordre. Nous nous retrouvons avec l'éveil des Zoans, qui a pu se produire chez Kaku et Roboichi en si peu de temps. La couleur qui se partage en deux camps, blanche pour Luffy et Yamato, et noire pour Roboichi, Kaku, Satyone et sûrement les autres membres du Gorosei. Le fait que Kaido, Marco, deux grands utilisateurs de Zoans mythologiques, ne nous aient pas montré l'éveil avec des fumées. Et le fait que les Zoans soient les fruits du démon les plus complexes à éveiller, je crois avoir finalement fini par trouver le mystère qui relie tous ces indices. J'expose donc ma théorie. Alors, soyez attentifs. On commence par le fait qu'on sait déjà que les Zoans possèdent plusieurs formes. La forme humaine, animale et hybride. Mais pour leur éveil, ils se matérialisent par la fumée autour de son porteur. Ce qui signifierait que Luffy, Yamato, Luchi, Kaku et Satyone auraient des Zoans éveillés. On sait que les Zoans possèdent de fortes volontés, ce qui en fait deux des fruits extrêmement complexes. Ici, je vous disais que cet éveil peut s'obtenir à condition que le porteur partage la même volonté que son Zoan. Cet éveil se manifesterait alors par une fumée blanche. Prenons le cas des deux Zoans éveillés durant l'arc Onigashima. On commence par le Inu Inunomi, modèle Okushino Makami. Cet animal mythique est considéré comme une divinité gardienne qui comprenait le langage humain et protégeait les humains du malheur, du feu ou encore du vol. Yamato, qui se considère depuis son enfance comme Oden Kuzuki, veille sur le pays de Wano comme sa gardienne. Elle lutte contre l'oppression que son père instaure à Wano inconsciemment en prenant Oden comme modèle. Et c'est cette même conviction qui lui a permis inconsciemment d'obtenir son éveil, car comme son Zoan, elle est la gardienne du pays de Wano. C'est pour moi une des raisons valables à l'acquisition de son Zoan en si peu de temps. Un éveil qui se remarquera facilement avec l'obtention de la fumée blanche, même en forme animale. Pour le cas de Luffy, celui-ci est un peu plus clair à voir. Depuis le début de son aventure, il œuvre pour libérer toute personne qu'il croise sur son chemin. Il a commencé avec Obi en le libérant d'Alvida, ensuite Nami avec Arlong, Robin, plusieurs membres de son équipage, sans parler des pays qui lui sont redevables. Water Seven, Skypiea, Dressrosa, Zoo, Alabasta. Tous ces royaumes, personnes et peuples du monde lui sont redevables pour la liberté qu'il leur a accordé. Mais tout cela ne suffisait pas à Luffy pour obtenir son éveil, car il lui fallait traverser la seule chose qu'aucun mortel n'avait réussi auparavant à traverser. Il s'agit bien là de la mort. Je ne sais pas si vous avez regardé Hercule, un film à Disney, mais dans Hercule, on a à peu près ce même processus avec Hercule qui a retrouvé sa divinité en traversant le gouffre de la mort dans lequel sa bien-aimée, Meg, avait été jetée. Une fois qu'il a vaincu l'épreuve de la mort, il a pu retrouver sa divinité. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Luffy lorsque Kaido l'a tué. Il a réussi à traverser la mort et à s'élever au rang de Dieu, ce qui lui a permis d'obtenir son éveil. Et cet éveil se fait remarquer par la fumée blanche qu'il a lorsqu'il est en aigri et en forme normale. Je pense que sa forme normale est sa forme de géant, ce qui laisserait supposer que Joy Boy était visiblement géant. Nika est le dieu soleil, le guerrier libérateur, et c'est ce qu'elle le fit. Maintenant, au tour des éveils qui se manifestent avec la fumée noire. Je veux bien sûr parler de Robuchi, Kaku, Saturne, ainsi que les quatre autres membres du Gourosei. Pour le cas des membres du Gourosei, j'y viendrai, ne vous inquiétez pas. Mais concernant Robuchi et Kaku, je crois que l'auteur de cette fumée est Saturne, le dieu guerrier de la science. Saturne serait derrière la corruption qui s'est introduite au sein des différents cypherpoles en utilisant ses pouvoirs démoniaques provenant soit de son fouilleux démon, s'il en possède un, ou soit de sa nature de démon. Revenons un peu en arrière. Juste au moment où Vegapunk aperçoit pour la première fois le Gear 5. Stupéfait d'un tel événement, il commence à nous parler de sa théorie. Selon lui, les fruits du démon sont nés des désirs de l'homme. Mais l'océan, la mère de tous les êtres vivants, détestait un tel manque de naturel. C'est pourquoi l'eau est la principale faiblesse des utilisateurs de fruits du démon. Il continue en nous informant que c'est à cause de son désir de vouloir alimenter le monde entier en énergie que le gouvernement mondial veut le tuer, puisque dans le but de réaliser son rêve, Vegapunk a commencé à travailler sur l'énergie du siècle oublié, ce qui est strictement interdit. Vegapunk est surveillé en permanence par le gouvernement et travaille étroitement avec Saturne. On pourrait donc en déduire que Saturne connaît tous les agissements de Vegapunk et donc connaît sûrement les secrets des fruits du démon. On sait que les pouvoirs de Saturne sont liés très fortement à des pouvoirs démoniaques. Pentagramme, apparence démoniaque, invocation, régénération, très particulièrement, ou encore le poison qui l'utilise, tout semble mener à des pouvoirs bien différents de ceux dont nous avons l'habitude de voir et nous devrions bien attendre des pouvoirs similaires chez les quatre autres membres du Gorosei. Tous ces éléments m'ont permis de théoriser sur la mystérieuse fumée noire. Et bien comme vous l'aurez sûrement deviné, l'auteur de ces éveils présents chez Kako et Luchi est Saturne. Il aurait forcé le réveil avec ses pouvoirs démoniaques en plus des secrets qu'il connaît via Vegapunk sur les fruits du démon. Comme le Cypher Pool travaille directement avec le gouvernement mondial, il est normal que le Gorosei les utilise comme bon leur semble. Ainsi, les membres du Cypher Pool en travaillant avec le gouvernement auraient conclu un pacte avec le Gorosei. Et c'est de ce pacte dont Saturne s'est sûrement servi pour utiliser ses pouvoirs pour forcer l'éveil de Kako et Luchi. Et comme ces éveils ne sont pas des éveils normaux, ils se manifesteront avec la même fumée que ceux des membres du Gorosei. C'est une théorie dont je suis assez fier qui peut justifier tous ces mystères. On aurait alors des pouvoirs défiant les règles régissant le monde pour les membres du Gorosei. Et en parlant de ça, il serait peut-être temps de parler de leurs pouvoirs. Nous commençons cette liste avec le premier des douaniers qui nous est présenté, Saint-Jegersia-Saturne. Inspiré de Karl Marx, les deux partagent la même mentalité. Une mentalité qui veut que le monde soit édifié comme une pyramide, dans laquelle sa base est caractérisée par des hommes esclaves, des machines, de l'artisanat et des techniques. Tandis que le sommet est représenté par une juridiction et une politique absolue. Lors du chapitre 1110, il est le premier de la liste à nous présenter les origines de son pouvoir. Giyuki ou Ushi-Uni. Vous avez sûrement dû entendre l'histoire du Ushi-Uni dans le folklore japonais. Dans ses légendes, cette créature est décrite comme étant un monstre à tête de bœuf, possédant des pattes d'araignée. Et comme dans les légendes, Saturne arbore les mêmes attitudes que lui. Paralysie, regard mortel, venin extrêmement toxique, sans oublier sa régénération quasi instantanée. Toutes ses facultés font de Saturne un combattant complet, même si lors de ses différentes apparitions, il se focalise plus sur l'aspect défensif qu'offensif. Ce choix est peut-être dû au fait qu'il est le dieu guéri de la défense et de la science. Pas savoir, mais ce qui reste intéressant, c'est que dans le futur, il pourrait nous présenter des pouvoirs démoniaques qui se rapprocheraient de la magie noire. Cette magie peut ouvrir beaucoup d'autres ouvertures sur la tournure des événements, ce qui pourrait donner une explication à leur pseudo-immortalité, à leur télépathie, à leur régénération, ou encore au cercle d'invocation lorsque l'un des membres du Gourosei veut se transformer. Le quatrième membre à aborder est Marcus Mars, le tenant le titre Hitsumade. L'Hitsumade est un oiseau géant doté d'une grande queue en forme de serpent. Il est sûrement le membre avec lequel on pourrait obtenir plusieurs réponses sur les inspirations de son pouvoir. Doté sûrement du même facteur de régénération que nous a présenté Saturne, son pouvoir se concentrerait essentiellement sur le feu, comme il a pu nous montrer lorsqu'il a essayé de briser la barrière du punk record. Dans les légendes, ces cris de Hitsumade Hitsumade provoquaient d'immenses peurs, ce qui laisse supposer qu'il posséderait un cri capable de tétaniser toute personne et de détruire sans aucun problème des cibles ou des bâtiments. Dans ces mêmes légendes, l'on dit de l'Hitsumade qu'il apparaît après une épidémie et à côté des cadavres de ceux morts durant une bataille. Et en faisant des recherches, à la même image que la saturniste, maladie provenant sûrement de Saturne, je suis tombé sur la maresque, qui est une excroissance qui apparaît en absence d'hygiène suffisante au niveau de la marge anale. Ce rire fait de peau ne provoque pas de symptômes, mais ces risques sont liés à leur taille ou leur nombre. Une fois qu'il gonfle, il provoque d'immenses démangeaisons dues à un eczéma. Eh bien, on pourrait avoir ce genre de cas avec Marcus Marth. Il serait donc lui aussi capable de transmettre la marisque qui serait comme à l'instar de la saturniste, une maladie incurable provoquant la mort d'innombrables personnes. C'est ainsi qu'il pourrait se tenir devant ce mort à cause de sa maladie en criant « Itsumade, Itsumade ». Le troisième de notre liste est Topman, possédant le titre du « Huki » ou « Huki ». Bon, concernant celui-ci, je dirais que c'est à partir de lui que les informations sur leur nom ont commencé peu à peu à disparaître. Le « Huki » est un sanglier possédant deux têtes. Et c'est de ces deux têtes qui forment les quatre défenses de Topman. Il est dit qu'il est doté d'une force démentielle capable de raser des villages entiers. Et c'est tout. Je suis moi-même surpris de mes recherches. Aucune autre information qui pourrait me guider. Rien du tout. C'est alors que je me suis dit si je voyais du côté des maladies. Et là encore, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. La seule chose que j'ai pu trouver et qui me paraissait intéressante était la CCM, aussi appelée « cancer de la cellule de Merkel ». Cette maladie est un carcinome cutané rare et agressif qui se manifeste n'importe où sur le corps. Elle est à l'origine de plusieurs troubles neurologiques comme maux de tête, épilepsie ou troubles de vision. Topman pourrait très bien se servir de ce symptôme pour porter des coups fatales lorsqu'il charge sous forme de sanglier. Et comme sa forme est celui d'un sanglier, je suppose qu'il est sûrement le membre disposant de la plus grande force physique parmi ses collègues. C'est tout ce que je peux dire actuellement sur Topman. On arrive à présent au deuxième de cette liste. Etan Baron V. Nasujuro. Il possède le titre de Bakotsu. Si pour Topman, j'étais un peu déçu quant aux recherches lorsque je suis arrivé sur lui, ma déception était plus grande encore. Aucune information notable à part le fait qu'il est un cheval mort brûlé qui est revenu se venger. Mais je peux dire qu'il est celui qui m'a le plus guidé sur son inspiration à part le Bakotsu. Je m'explique. Lorsque j'ai vu son chara-design, il m'a de suite rappelé les marcheurs blancs dans Game of Thrones. Si vous avez suivi la série Game of Thrones, vous connaissez sûrement les marcheurs blancs. Ce sont des créatures morts revenus au combat qui sont immortelles sauf forme squelettique. Et leur chef, le roi de la nuit, qui contrôle toute une armée de morts vivants à dos de cheval au début de la série et après, sur le dos de dragon le Daenerys, est un puissant utilisateur de glace. Et cette même utilisation de glace, on l'a vu lors du chapitre 1110 avec l'épée d'Ethan Baron lorsqu'il se déplaçait autour de lui. Et je dirais que c'est l'utilisation de cette glace qui a attisé mes doutes. Vous savez sûrement que le trône vacant de Marie-Joy ressemble beaucoup au trône de fer de Game of Thrones. Alors peut-être Ethan Baron a été inspiré par les marcheurs blancs de cette même série. On aurait alors un être capable de contrôler la glace et les morts via son pouvoir démoniaque comme l'utilise actuellement Brook. Lorsqu'il est revenu des enfers, il a pu utiliser le froid des enfers. Et peut-être l'idée de geler les pacifistas sans leur faire de dommages est un moyen pour lui de prendre le contrôle en utilisant son pouvoir démoniaque comme le faisait le roi de la nuit. On termine cette liste avec le plus jeune, en apparence, Jupiter, qui possède le titre de verre des sables. Il est sans doute celui qui n'a aucun rapport avec les yokai. Je dirais qu'il est le seul à part de cette liste. Ses origines proviennent sûrement du film Dune qui est sorti tout nouvellement au cinéma. Dans ce même film, les verres de sable se déplacent sous terre et font surface en cas de vibrations régulières. On note aussi que le verre aide à renouveler les minéraux des sols de telle sorte à le rendre plus fertile. Ce qui justifie sûrement le titre de Jupiter comme étant le dieu guerrier de l'agriculture. Dans le chapitre 1110, il est le premier des quatre qui décide directement d'attaquer Luffy. Même s'il se fait rapidement contrer par les géants, il est sûr qu'il possède le même facteur de régénération que celui de Saturne. Peut-être même que son facteur pourrait être plus développé que celui des autres, vu sa nature de verre. Alors, le fait de le découper en deux pourrait causer un dédoublement. D'un verre, on pourrait passer à deux verres, ainsi de suite. Il pourrait aussi se nourrir des nutriments de la terre pour se renforcer en taille et en force. Les possibilités de ses pouvoirs démoniaques sont diversifiées et très intéressantes. C'est peut-être pour cela que son numéro est le numéro 1. Bon, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si mes idées s'avèrent être vraies, cela pourrait changer beaucoup de choses dans le monde de One Piece. Les membres du Kurosai nous réservent pas mal de surprises avec leur immortalité et la présence de certaines cicatrices sur eux. Nous aurons sûrement des révélations sur les moyens de les battre. Et peut-être, comme à l'image de la Bible, pour vaincre de tels démons, ils nécessitent le feu céleste manié par Dieu seul. Toutes ces idées qui me viennent ne font qu'attisser d'autres vidéos théories. J'aimerais donc bien voir la tournure que vont prendre les événements. Est-ce qu'ils vont réussir à empêcher la diffusion du message ? Les Mugiwara vont-ils réussir à s'enfuir tous ensemble ? Tant de questions qu'on se pose et que seul Oda a la réponse. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur les différents points de vue que j'ai abordés et à me dire laquelle des théories vous a le plus plu. Abonnez-vous massivement pour suivre ensemble l'évolution de One Piece. Faux du démon, personnages, mystères et pouvoirs, on en parle sur l'éternale pause.